... Voilà, nous allons présenter en quelques mots, avec Jean-Luc. Comme vous le savez, je pense maintenant à peu près tout le monde est ici au courant, puisqu'il y a beaucoup d'agestes. Il y a quelques-uns qui ne sont pas des agestes, mais ce n'est pas une maladie de mal-là. C'est dommage, mais bon, un Fabrice, si tu veux faire une G.A.O., tu sais que tu es bienvenu. Bon, donc je remercie toutes celles et ceux qui sont présents. Évidemment, la promo 24 qui est là en force, c'est assez normal, on va les fêter et on va arroser leur diplôme tout à l'heure. Mais merci d'être présents, parce qu'il y en a qui viennent d'assez loin, en particulier Lucie, qui était à deux doigts de louver un avion privé, mais enfin bon, on n'avait pas le budget. Bon, les M2 de cette année sont nombreux, à peu près tout le monde est présent, merci. Bon, les M1 sont un peu moins nombreux, parce que, comme ils n'ont pas de cours le jeudi et le vendredi, il y en a beaucoup qui sont rentrés chez eux, donc on va les excuser. Évidemment, il y en a qui sont là à double titre, on l'a posé par Jean-Luc, qui est à la fois un diplômé d'Ageste et un enseignant et copilote d'Ageste avec moi. Donc merci, alors nous allons avoir, je pense, Loïc Château, qui va nous rejoindre, du Conseil Général des Landes, dans les noms d'Agestes qui ont la gentillesse de venir, Christelle, qui nous vient exprès de vous, comme Vincent, c'est gentil d'être revenu, et puis, bon, d'autres qui vont peut-être nous rejoindre. Ah, Christophe, voilà, Christophe L'Ageste, un ancien d'Ageste, un jeune ancien, qui survit par miracle en étant au Conseil Général de l'Aviron, parce qu'il quand même tient de l'exploit. Bon, merci à Olivier Nalut, le directeur de notre UFR, d'être présent. Maurice Coss va nous rejoindre plus tard, au moins pour la remise des diplômes. Et puis, bon, un petit mot en passant pour les gens dans notre UFR qui font que tout se passe bien, Armand Lido, qui vient de me prévenir que tout est OK pour le pot de tout à l'heure, donc ça fait toujours plaisir de savoir que tout baigne. Et puis, un petit salut amicale au passage, à Michel Jourdan et à Amandine Tacon, que beaucoup d'entre vous connaissent, bien qu'elle ne soit plus affectée directement à l'Institut d'aménagement, elle continue à nous aider, à faire en sorte que tout se passe au mieux possible, et on en a fond de mon besoin. Et puis, un très grand merci à Vincent Pless d'être présent, qui nous fera une conférence tout à l'heure. Il a porté un geste sur les fonds bâtissimaux, il me l'a confié au moment de l'adolescence, j'ai aidé à son passage à l'âge adulte, un geste, et puis bon, on va voir comment tout ça va finir. Nous ne serons plus là pour la retraite, pour les 65 ans de la geste, à mon avis, on sera plus là. Et qu'est-ce que je voulais rajouter ? J'allais remercier Philippe Dort d'être là, mais il ne peut pas encore arriver, on le remerciera quand il arrivera. Oui, il devait être prévu qu'il arrive au début, mais ce n'est pas grave. On va s'organiser. Alors quand même, à rappeler, surtout pour les non-habitués, quelques principes qui sont importants dans la conduite et l'existence de ces ateliers. Je le précise aussi parce que grâce à nos amis de la cellule audiovisuelle de l'université, nous sommes filmés, les intervenants sont filmés, et tout ça sera sur YouTube et nous adorera à faire aussi la promotion du master, votre promotion, comme dit Jean-Luc, votre personal branding, mais aussi la promotion générale du master au travers de vos travaux. Donc vous savez que le principe des ateliers dans la geste, qui est inscrit dans l'ADN de l'Institut d'aménagement, est un principe que nous partageons avec beaucoup d'autres formations, que ce soit au sein de l'UFR, puisque nos collègues notamment d'Infocode, de l'ISIC, pratiquent depuis longtemps cette méthode qui consiste à faire travailler les étudiants sur des missions réelles, et pas des études de cas bouclées en 4 heures, comme dans certaines formations commerciales. La réalité, on ne règle pas les problèmes en 4 heures, enfin c'est rare. En tout cas, le genre de problème que nous traitons, c'est rare qu'on puisse les régler en 4 heures de temps. Et puis vous savez certainement aussi, la plupart d'entre vous, que l'Institut d'aménagement fait partie d'un réseau d'un nom d'apéros. Alors, je précise toujours que c'est AU à la fin, puisque c'est l'association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme. Donc la plupart des instituts d'aménagement et urbanisme de France et de plusieurs pays francophones font partie de ce réseau, et dans la charte de ce réseau, il y a, dans l'ADN de ce réseau, il y a la pratique sur des terrains réels pour l'apprentissage des métiers de nos étudiants en aménagement et urbanisme. Donc c'est évidemment, en principe, que nous avons adopté que Vincent a implanté dans un geste dès le début. Alors nous allons voir tout à l'heure les 4 ateliers mis en œuvre cette année. Alors, a priori, on suivra leur ordre alphabétique, mais enfin, si vous vous êtes mis d'accord entre vous, pour un autre ordre, c'est pas un problème, tout le monde est là. Il faudra songer à installer vos PowerPoint rapidement au début de présentation, mais on va essayer de faire court et efficace. Donc pour Biscarros, alors nous excusons tout de suite Frédéric Eugénie, la directrice de l'Office de Tourisme, qui ne peut pas être présente. Je crois qu'il est prévu, je ne sais pas s'ils sont arrivés, une ou deux personnes de la mairie, mais bon, ils vont nous rejoindre, j'imagine, donc c'est rare. De toute façon, l'équipe de l'atelier Biscarros est prête à bondir, pour présenter. Donc on va la remercier. Il faut préciser au passage que Frédéric est non seulement habituée des ateliers à gestes, elle en a fait faire plusieurs, elle a pris régulièrement des stagiaires, encore cette année, et puis elle est aussi un peu une référente, au sens qu'elle est intervenante, et puis, dans le partenariat très informel, mais très réel, que nous avons avec la BOMPA, grâce à Jean-Luc, on ne peut pas oublier qu'en tant que président de la BOMPA, elle est évidemment concernée par ce partenariat. Alors, pour le pays Ménoc, nous avons parmi nous Nicolas Monseigne, qui est aussi un ageste, et qui nous a permis, qui nous a permis de travailler sur un sujet fort intéressant, dont vous présenterez tout à l'heure. Alors, pour ce qui est de... Merci à Fabrice Fatin, qui est présent, qui a proposé un sujet particulièrement intéressant, que vous découvrirez pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Et enfin, Verdelay, alors, grâce à Rémy Planton, qui malheureusement est excusé au dernier moment. Il y a la mairie de Verdelay. Voilà, et exactement, monsieur de la mairie de Verdelay, qui veut bien être présent. Et puis, Amandine, qui, travaillant désormais à l'OTEM, pourra aussi, s'il le faut, rappeler quelques éléments concernant le territoire. Mais bon, le groupe d'ateliers connaît bien le territoire. Et puis, évidemment, donc, merci à Jean-Luc d'être présent, pour le fonctionnement des ateliers, je ne vais pas en rajouter, la plupart des présents connaissent ça, mais j'insiste beaucoup sur le fait, et je pense que Jean-Luc va aussi en parler, que c'est un des premiers leviers, ce n'est pas le seul, mais c'est un des premiers leviers de l'insertion professionnelle et de l'amplification, de l'amélioration, de l'extension du réseau à GES, sur lequel, vous savez, nous travaillons beaucoup, notamment, en face à Jean-Luc, au travers des réseaux sociaux. Voilà. Donc, avant que Philippe soit nous rejoigne, soit que nous passions aux ateliers, Jean-Luc, je t'en prie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, j'aurais voulu dire un mot sur l'intérêt pour une profession regroupée au sein d'une organisation professionnelle qui est la MOPA en Aquitaine, qui sont les offices de tourisme et pays touristiques. L'intérêt pour cette profession, d'avoir une collaboration avec un diplôme universitaire, comme un master plus spécialisé. La MOPA regroupe donc, est une fédération régionale d'offices de tourisme, comme il en existe beaucoup en France, avec 170 offices de tourisme, 25 pays touristiques, dans une région quand même assez touristique, puisque nous sommes la cinquième région française, et un besoin croissant de qualification au poste d'encadrement, notamment dans les structures institutionnelles du tourisme, qui sont les offices de tourisme, qui ont une assise de plus en plus large en termes territoriales, puisqu'ils sont de plus en plus communautaires ou intercommunautaires, mais aussi les collectivités ou d'autres opérateurs touristiques et institutionnels. Le fait d'avoir un partenariat pour la profession avec un master est intéressant à plusieurs titres. Le premier intérêt, c'est que ça permet d'avoir un vivier de talents formés, à la fois pour des stages, pour des travaux d'atelier, mais derrière pour des emplois. Ça permet aussi de valoriser les actions et la technicité d'un certain nombre de membres du réseau, qu'ils soient directeurs d'office de tourisme, voire CDT, ou animateurs, assistants techniques dans des pays touristiques, parce qu'ils sont intervenants à geste. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a aujourd'hui une partie importante des témoins, des intervenants professionnels du master, puisque master professionnel, intervenants professionnels, qui viennent du réseau. Et donc, ça participe à créer des liens, mais c'est aussi positif, même pour les membres du réseau qui sont amenés à intervenir. Sur les ateliers, les commanditaires sont essentiellement des membres du réseau. C'est-à-dire qu'on a un office du tourisme en Lotte-Garonne, ainsi qu'un futur office de tourisme. On se retrouve avec l'office de tourisme également de Camboulé-Berre. On se retrouve avec les bassins d'Arcachon, donc des membres du réseau qui commandent des ateliers, avec une vraie attente aujourd'hui, c'est que dans un cursus de développement, faire appel à un atelier, ce n'est pas uniquement faire plaisir à Alain Escadafab ou Jean-Luc Boulin, ou bien permettre à des étudiants d'avoir une expérience professionnelle. C'est vraiment la qualité, je crois, est reconnue dans le réseau de ces ateliers, pouvoir avoir une équipe technique sur laquelle on peut compter pour faire avancer un certain nombre de sujets. Et la preuve, c'est qu'on a un certain nombre d'exemples où ce qui a été étudié, proposé par les ateliers est derrière mis en oeuvre. Jean-Veux, pour preuve, alors c'est vrai qu'on le cite assez souvent, l'atelier qui, il y a quelques années, a travaillé sur le réagencement de l'accueil à Médoc-Océan, avec une proposition un peu de réorganisation de l'office du tourisme, qui s'est transformée dans les faits, maintenant, quand on parle de réorganisation de l'accueil, des systèmes de pré-accueil, d'accueil assis, etc. C'est quelque chose qui, au niveau de la profession, au niveau national, est pas mal ressorti. Au départ, c'était les travaux d'étudiants. Quand on parle de Sadi aujourd'hui, schéma d'accueil de diffusion de l'information, qui est un vocable qui est répandu maintenant au niveau national, le premier qui a été fait, même si on l'a impulsé, c'était sur le territoire au cœur de Bassin-Arcacha, et c'était un atelier à gestes qui l'a fait aussi. Donc, du coup, il y a un vrai intérêt pour la profession, même s'il y a un intérêt, évidemment, pour les étudiants d'avoir des vrais terrains d'application. À partir de là, quelle possibilité d'insertion ? Je pense que le réseau à gestes est une réalité. Il y a des volontés d'aller plus loin, peut-être par la création d'associations, etc. Mais il est vrai qu'il y a une certaine solidarité dans ce réseau, qu'il y a un peu une marque de fabrique, et qu'aujourd'hui, le fait d'être passé par la geste, quand on a déjà inséré des anciens étudiants à geste, est facilitateur en termes d'employabilité. Donc, moi, qui suis sur les doubles casquettes, à la fois professeur associé au sein du master, mais directeur d'un MOPA, moi, je trouve que c'est une façon de fonctionner qui est vraiment intéressante. Parce que souvent, dans une profession, il me semble, on ne s'appuie pas assez sur des cursus de formation initiale de niveau universitaire, alors que tous les secteurs pourraient avoir leur pendant à l'université pour les faire travailler. D'après moi, ça aiderait pas mal l'évolution de nos métiers, un peu partout, et ça aiderait pas mal l'université aussi. Merci Jean-Luc. J'aimerais que certains collègues universitaires soient présents pour entendre dire ça, parce qu'il est vrai qu'il est parfois difficile de faire passer l'idée que l'université peut aussi faire du lien avec le monde socioconfessionnel. Il y a de nombreuses formations qui le font, déjà depuis longtemps. J'ai cité l'ISIC, en géographie aussi, il y a des liens avec le terrain, et c'est vrai qu'à l'y a-tu, et notamment à Geste, on a cette habitude. Donc merci Jean-Luc.